Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais c'est bon, tranquille, on n'en a rien à foutre. Mais là, mesdames et messieurs, je trouve que c'est vraiment triste qu'il y ait encore des gens qui croient à la politique. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Quand on était petits, là, on croyait au Père Noël. Mais en grandissant, on a compris que c'était du pipeau. Mais là, aujourd'hui, il y a encore des gens qui pensent que les politiciens qui ont toujours menti sur tous les sujets vont passer par la cheminée et venir nous déposer des cadeaux pour améliorer notre vie. Pourquoi le politicien ferait une chose pareille ? Il a toujours menti, ça a fonctionné. Pourquoi ils vont changer leur méthode ? Réponds-moi, réponds-moi s'il te plaît. Réponds-moi, putain ! Pourquoi ils vont arrêter de mentir alors que ça a toujours fonctionné ? Réponds. Voilà. On sait que c'est des menteurs et on sait qu'ils sont incompétents. C'est écrit noir sur blanc. Alors, ils sont venus avec un programme 0 sur 20. Là, si on était à l'école, il n'y a personne qui passe. Tout le monde redouble. Ils sont venus avec leur programme 0 sur 20. Et nous, on est là, on doit choisir le candidat le moins nul. Pas le meilleur, le moins nul. Tu trouves ça normal ? On dirait qu'on est en train de choisir les vélos. Tous les vélos, ils puent la merde. Le freinage approximatif, zéro suspension. Mais vu que c'est un vélo, c'est marrant 5 minutes. Mais au bout d'un moment, il faut se concentrer. C'est quoi ça là ? Hein ? Tu vas aller voter pour des candidats qui ont leur place dans l'émission Les Marseillais ? Tu connais Les Marseillais ? Est-ce que tu connais Greg Liga ? Tu le vois, lui, au pouvoir ? Ah non, mais lui, s'il a mal dormi, il va envoyer une bombe nucléaire sur n'importe quel pays ? Il va dire à ses bébés ou qu'il décide. Il s'en bat les flambilles. C'est bim dans tes dents. À partir du moment où tu te dis qu'il faut voter juste pour essayer ou pour faire barrage ou parce que ça y est, t'es hypnotisé. Non, Mesmer, il est passé là. Là, Mesmer, il a pris le contrôle. Il a dit, vous êtes des oiseaux. Et nous, on est tous là comme ça. On essaie de s'envoler comme ça. Et on n'y arrive pas. Je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que le peuple français, il reste assis à la table. Le cuisinier, il vient nous proposer du caca, du vomi et une assiette vide. Et nous, on est là en train de vérifier quelle est l'assiette qui va moins nous faire mal au ventre. Ça, je n'arrive vraiment pas à comprendre. On est là. Non, ce sera l'assiette vide. Non, merci. Le cuisinier, il est là. Ouais, tranquille. Ça ne lui a rien coûté. Et nous, on est là avec notre assiette vide en train de faire semblant de manger, de goûter le bonheur comme ça, de manger de la nourriture fantomatique. Mais au bout d'un moment, tu as mal au ventre. Tu commences à réclamer de la nourriture normale parce que tu n'es pas un fantôme. Et là, le politicien, il revient avec son caca et son vomi. Bah alors, tu disais non tout à l'heure. Et là, tu bouges tout. Franchement, on est dégueulasse. On est trop dégueulasse. En plus de ça, là. Dans tout ce que je suis en train de te dire. Là, aujourd'hui, en France, la parole raciste se libère. Non, mais là, on aura tout vu. Des racistes qui ont fait semblant depuis des années d'avoir des amis noirs. Tous ceux qui ont dit non, mais pas du tout, j'ai un ami noir. Là, ça y est, ils ne sont plus obligés de faire semblant. Ah ouais, non, mais là, ils se libèrent. Tu vois, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'ils se retiennent. Tu te vois, toi, te retenir depuis c'est juste deux jours. Imagine eux, ça fait des années. Des années. Qu'ils n'ont pas pu déballer leur haine. Voilà, maintenant, regarde, partout, tu sors dans la rue. Dégage de là, sale noir. Putain. Merci. Allez, bonne journée.